Saviez-vous que d'après la loi antiterroriste, les actions destinées à influencer ou à modifier l'ordre étatique sont considérées comme activités terroristes ? Toute personne s'opposant à des mesures de l'État pourrait dès lors être qualifiée de terroriste. La loi antiterroriste permettra à l'État d'incarcérer de manière arbitraire nos enfants dès l'âge de 12 ans sur simple soupçon pour une durée pouvant aller jusqu'à une année sans aucune intervention d'un juge. Saviez-vous que les mesures envisagées dans la loi antiterroriste ne sont ni compatibles avec la Convention européenne des droits de l'homme, ni avec la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ? La loi antiterroriste permet notamment à la police d'assigner à résidence, surveiller électroniquement et même incarcérer tout citoyen à titre préventif et ce sans aucune preuve ni l'aval d'un juge. Voulons-nous vraiment vivre dans la crainte et la surveillance policière permanente ? Si la loi antiterroriste devait être acceptée, tout citoyen pourrait devenir un potentiel suspect et par extension un terroriste par simple fait d'exprimer un avis divergent, de manifester publiquement son désaccord, d'appeler à la désobéissance civile ou à manifester, ce qui est contraire à la Constitution suisse et à la Convention européenne des droits de l'homme. Voulons-nous vraiment vivre dans un État policier dans lequel tout citoyen dès l'âge de 12 ans est présumé coupable dès lors qu'il manifeste publiquement son opposition à une mesure de l'État ? La loi antiterroriste est liberticide et dangereuse. Elle permettrait à la police de trouver n'importe quel motif pour faire de chaque citoyen un dangereux terroriste et ce de manière totalement arbitraire. Elle doit donc être combattue avec la plus grande vigueur. La loi antiterroriste favorise et contribue à l'instauration d'un régime totalitaire de surveillance des individus et autres mesures coercitives dignes d'une dictature.